Dans cette vidéo, on va voir ensemble la stratégie peu utilisée par les freelances pour éliminer la concurrence. Alors, il faut savoir que par défaut, quand on est freelance, on a des milliers et des milliers de concurrents. Si tu es créateur de sites web, par exemple, tes prospects ont le choix entre toi et des milliers d'autres créateurs de sites web, parmi lesquels des gens ont fait de grandes études. Certains ont travaillé pour de grandes marques, de grands groupes, tu vois, L'Oréal, Carrefour, des choses comme ça. Et toi, tu arrives, finalement, tu n'as pas un portfolio aussi développé que les leurs, tu n'as pas une expérience aussi développée que les leurs, peut-être que tu n'as pas fait d'études, peut-être que tu es autodidacte, peut-être que tu as fait quelques sites mais plutôt pour des projets persos et tu te dis, mais comment je vais pouvoir me vendre par rapport à eux ? Et la technique qu'on entend souvent, c'est de se faire une réputation. On nous dit, travail dur, travail dur, pendant des années et des années, tu vas voir au bout d'un moment, ça a payé. Alors, c'est vrai, ce n'est pas un mauvais conseil en soi, mais se faire une réputation, ça prend des années et des années. Et en plus de ça, se faire une réputation sera beaucoup plus facile avec la stratégie qu'on va voir ensemble dans un instant. Cette stratégie, elle s'appelle la stratégie de l'océan bleu. Alors, ça fait très poétique comme ça, mais c'est un peu plus pragmatique que poétique. L'idée derrière ça, c'est que tu dois être à part. Tu ne dois plus être en concurrence avec les autres, tu dois vraiment être dans ta propre niche, dans ton propre domaine, dans ta propre thématique. C'est toujours plus simple à comprendre quelque chose de théorique avec un exemple. Moi, quand on me dit quelque chose de théorique, j'aime bien qu'on appuie ça, qu'on illustre ça avec un exemple concret pour que vraiment je puisse illustrer la chose et comprendre mieux. Je ne sais pas si toi aussi, en tout cas, n'hésite pas à me le dire si tu comprends mieux comme ça quand je donne des exemples. Mais voici un exemple de ce que je veux dire, la stratégie de l'océan bleu. Tu vois qu'ici, on a quatre voitures. Est-ce que ces quatre voitures sont identiques ? Je te laisse réfléchir. Ben non, tu vois bien qu'il y a un modèle qui sort du lot. Il y a un modèle parmi les quatre, tu vois, il y a une Volkswagen, il y a une Peugeot, une Renault et une Ariel Atom. Et bien, tu vois bien que l'Ariel Atom, elle sort du lot. Elle ne peut pas vraiment être comparée aux autres, elle est vraiment à part, elle est vraiment dans sa propre niche. C'est une voiture qui peut rouler sur la route, d'ailleurs, il y a un acteur comme ça qui est décédé d'un accident de cette voiture-là, je ne te la recommande pas forcément, c'est une voiture qui est quand même assez dangereuse, c'est Jocelyn Kivrin qui a joué dans 99 francs notamment, il est décédé d'un accident à Paris, d'un accident de cette voiture-là. Mais c'est juste pour t'expliquer que cette voiture-là roule sur la route, c'est une voiture qui est homologuée pour rouler sur la route. Donc, tu peux en acheter une, tu peux acheter une Clio, tu peux acheter une 208, tu peux acheter une Volkswagen, une Golf, voilà, c'est un choix en fait, tu as ces quatre choix. Mais il y a une voiture qui est complètement à part, qui ne peut pas du tout être comparée avec les autres, elle est vraiment dans une catégorie complètement différente et d'ailleurs elle a presque créé sa propre catégorie. Et c'est un peu cette philosophie-là que tu dois appliquer dans ton business de freelance, tu ne dois pas chercher à être meilleur que les autres, tu dois chercher à être différent, ça c'est la première chose, tu dois être différent des autres, tu dois avoir une offre complètement différente des autres, tu ne dois pas être comparable aux autres et tu dois être excellent dans ce que tu fais. Ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à être le plus précis possible et je vais te donner quelques exemples pour bien que tu comprennes. Il y a beaucoup de freelance qui proposent la création de site web. Tu vois, création de site web, c'est quand même très générique, très général et si toi tu proposes ça, finalement tu vas être comparable aux autres. Alors que si tu proposes le service création de site vitrine pour un restaurant, là du coup, tu es à part. Non seulement tu dis le mot vitrine, qui est moins employé que site web, mais en plus de ça, tu proposes la création de site vitrine pour les restaurants. Tu vois, c'est vraiment très précis, c'est pour les restaurants uniquement. Rien ne t'empêche de proposer aussi une création de site vitrine pour les fleuristes, création de site vitrine pour les plombiers, pour les chauffagistes, pour je ne sais pas, tu peux faire comme ça plusieurs séries de services et ça te permettra d'être beaucoup plus précis. Donc, si jamais quelqu'un tape cette requête-là sur Google, eh bien, il a beaucoup plus de chance déjà de te trouver. Et en plus de ça, si par exemple, tu es sur une place de marché comme 5euros.com, Alphange Work ou ce genre de plateforme, eh bien, si les gens, c'est par exemple un restaurateur qui est en train de chercher, qui voit création de site web, création de site web, création de site web, création de site vitrine pour un restaurant, à ton avis, sur quoi il va cliquer ? Sur toi. Il va cliquer sur toi parce que tu es à part. Et en plus, tu lui parles à lui, tu es très précis. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est la rédaction d'articles. Beaucoup de freelancers sur les plateformes vont mettre un service qui s'appelle rédaction d'articles, ou alors rédaction d'articles de 300 mots, rédaction d'articles de 500 mots, mais tu ne sors pas du lot en disant ça. Je veux dire, si tu dis que tu fais de la rédaction d'articles de 500 mots, ça n'offre pas de valeur ajoutée. En revanche, si tu dis rédaction d'articles optimisé pour Google et rédigé sur WordPress, là, tu sors du lot. Pourquoi ? Parce que non seulement tu montres que tu rédiges l'article, cette vidéo est en exprès de ma formation. Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut !